et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui on se trouve pour un vlog du 14 mars jusqu'au 26 mars donc vous avez à l'écran actuellement affiché les entraînements que j'ai pu réaliser durant cette période donc comme vous pouvez voir il n'y en a pas tant que ça effectivement j'ai été beaucoup occupé niveau travail vidéo youtube et ma vie perso tout simplement mais il ya quand même pas mal de choses intéressantes à discuter tout d'abord on peut voir que le mardi 15 j'ai commencé les séances d'intensité à i5 c'était des séances avec deux minutes à bloc alors normalement je devais faire des séries de cinq fois deux minutes je devais les faire deux fois dans la semaine et en fait j'ai pas eu le temps de m'entraîner donc mon entraîneur m'a donné l'entraînement donc la première semaine et vu que je l'ai absolument pas respecté il me l'a redonné la semaine d'après c'est à dire que j'ai fait deux semaines d'affilée le même entraînement mais vu que je n'avais pas réalisé vous avez compris le principe donc la deuxième semaine le principe c'était que je réalise cette fois ci correctement les entraînements alors on va voir que j'ai pas pu faire exactement le programme mais j'ai réussi à prendre le temps de sortir dehors effectivement vu que j'ai changé de vélo mon entraîneur n'est plus compatible avec ce vélo parce que c'est du campagnolo c'est pas du simano c'est du disque c'est du pas du patin donc il fallait que je change plein de choses sur mon entraîneur il fallait que je change l'axe qui permet de mettre le vélo parce qu'il faut un axe spécial pour les vélos avec disque il fallait que je change le corps de cassette qui permet de mettre des cassettes campagnolo il faut que je change la cassette de vitesse en mettant du campagnolo pour l'instant j'ai les deux premiers éléments j'ai toujours pas la cassette campagnolo pourquoi parce que ça coûte super cher et j'ai pas des moyens donc je ne peux plus faire d'un trainer pour le moment alors du coup faut que je sorte dehors sauf que sortir dehors ça demande plus de temps et comme vous allez voir j'ai réussi à trouver le temps mercredi heureusement dorénavant le soleil va se coucher plus tard il ya le changement d'heure donc je vais pouvoir rouler potentiellement mieux le soir ça c'est une très bonne nouvelle et j'ai potentiellement pouvoir m'entraîner plus plus souvent plus régulièrement plus longtemps et ça ça va tout changer je pense pour le suite de la saison parce que pour l'instant ce qu'on a remarqué c'est qu'en fin de course c'est un petit peu dur pour moi je pense que je manque d'endurance principalement et je pense qu'il faut juste que je sorte dehors parce que faire les entraînements sur l'homme trainer 30 minutes par là 30 minutes par ci c'est pas suffisant donc là l'idée ça va être de pouvoir profiter de ce changement d'heure dans les semaines à venir afin de rouler plus souvent comme je vous ai dit du coup le mercredi de la deuxième semaine j'ai pu refaire ma séance où je me mettais deux minutes à i5 cinq fois vous laissez avec les images bon les amis je suis à la troisième série de finis il me reste deux fois deux minutes à bloc c'est très dur c'est rare que j'ai envie de vomir alors à l'entraînement autant vous dire ça m'arrive jamais et pourtant j'ai rien mangé ce matin parce que bon c'est hyper dur deux minutes à bloc j'ai tellement pas l'habitude à l'entraînement ça prouve que j'en ai besoin ça prouve que ça servira pour les courses c'est en course sur la bloc d'autre manière bonne sortie de fête aujourd'hui 50 bandes réalisées première sortie dehors depuis bien bien longtemps si on compte pas les veilles de course où je fais une petite heure tranquille c'est le premier entraînement dehors depuis très longtemps donc ça c'est cool cette bonne nouvelle parce que là il manque un peu d'endurance pour les courses en plus on travaille les intensités donc bref ça va aller que de mieux en mieux dorénavant c'est donc la seule sortie que je vais réaliser durant cette deuxième semaine d'entraînement le samedi j'ai quand même fait ma petite heure de récup d'ailleurs j'ai aussi fait une petite sortie après la sortie de récup afin de vous tourner des images pour les réseaux sociaux bon aujourd'hui les amis on est samedi et il fait tellement beau c'est tellement agréable il fait super chaud franchement je me suis mis en long mais j'aurais pu mettre en cours il fait tellement chaud c'est trop agréable de rouler par temps là aujourd'hui on est donc veille de course veille de la course de nos et demain on est 60 inscrits au départ donc ça fait bizarre c'est dire que pour l'instant on était tout le temps entre 200 et 80 60 au départ ça va être très spécial comme course en gros je pense que le principe ça va être ça va partir un petit peu un par un ça va être plus ou moins dur en fonction du niveau des coureurs les coureurs sont plutôt bons a priori et à bout d'un moment il y aura une échappée une échappée qui sera potentiellement limite plus grosse que le peloton donc il faut faire attention de ne pas se faire piéger à l'arrière comme la semaine dernière d'ailleurs et une fois qu'on sera bien à l'avant voire pour faire la meilleure place possible donc l'idée ça va être de prendre l'échappée reprendre ses marques à l'avant comme au début de saison et réussir à s'en sortir donc là j'ai hâte j'ai vraiment hâte d'être demain on va voir comment ça donne c'est un circuit que j'ai déjà fait mais je me rappelle plus donc on verra une fois sur place ça va me revenir tous les souvenirs de ce parcours et puis maintenant il n'y a plus qu'à ça va être rigolo de reprendre le départ d'une course s'il fait aussi beau ça va être super agréable en tout cas donc j'ai vraiment hâte bon il y avait trop de vent alors je vous la refais en voix off en gros je vous disais que j'ai fait 20 km après ma sortie du matin uniquement en mode tournage pour les réseaux sociaux pour vous faire du contenu sur instagram tik tok d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs après ma sortie j'en ai profité pour nettoyer mon vélo parce qu'il avait bien besoin toujours avec un pass le partenaire officiel cette année donc gros coup de propre sur le vélo afin qu'il soit dans le meilleur état possible pour prendre le départ de la course le lendemain et j'ai profité de ce vlog ou du coup il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement pour vous parler d'un sujet un sujet que vous me demandez énormément que ce soit en commentaire ou sur instagram en message privé c'est comment trouver un vélo d'occasion comment choisir son vélo quel vélo il faut choisir pour commencer etc toutes les variantes de cette question en fait c'est une question qui est assez large finalement mais c'est une question qui est super intéressante effectivement quand on débute on sait pas ce qu'il faut comme vélo un vélo à 10000 euros ça paraît insensé ce que je comprends totalement j'ai moi même pas un vélo à 10000 euros mais dans l'idée il ya de tous les prix on peut trouver des vélos à 500 euros comme à 15000 euros donc pour le coup quoi choisir et du coup c'est une question qu'on me demande énormément sur mes réseaux et à chaque fois je suis un petit peu gêné parce que je ne sais pas comment vous répondre c'est une question beaucoup trop vague il ya plein de possibilités il ya plein de réponses en fonction de vos besoins de votre budget et même de vos envies simplement donc là l'idée c'est que vous donner une réponse assez généraliste afin de vous aiguiller sur une piste afin de choisir un petit peu le vélo qu'il vous faut tout d'abord moi la réponse que j'apporte tout le temps c'est en général si vous débutez en tout cas c'est choisir un vélo d'occasion parce que déjà vous savez pas si ça va vous plaire peut-être que cinq sorties vous n'allez pas aimer ça et enfin un vélo neuf sera aurait été inutile donc première solution acheter un vélo d'occasion en plus forcément ça coûte moins cher faut savoir que moi à part mon yadigo que actuellement je possède mais c'est parce que c'est un partenaire il me le prête pour la saison et je le rends à la fin de la saison j'ai jamais vu le vélo neuf à part ce vélo là j'ai toujours eu des vélos d'occasion en général des vélos autour de 1000 euros 1000 euros on a des très très bons vélos déjà alors en général ça comprend pas les roues les roues en général pour 1000 euros c'est des roues entrée de gamme les roues c'est encore autre chose mais en général faut compter au moins 500 euros je pense pour une paire d'euros d'occasion qui se sont vraiment top donc voilà en général ce qu'il faut se dire c'est que pour avoir un très bon vélo et là je parle encore une fois pour quelqu'un qui court en adulte pour un enfant ou un adolescent il ya des fois des vélos encore moins cher et franchement ça vaut le coup ça suffisant largement pour débuter donc du coup la réponse que j'ai toujours donné jusqu'à maintenant c'était d'aller sur le bon coin ou sur troc vélo c'est deux sites de vente d'occasion vous connaissez tous c'est des sites qui sont du coup assez large vous pourrez trouver de tout et surtout de tout positivement comme négativement c'est à dire que si vous n'y connaissez absolument rien vous me dites souvent ouais mais comment savoir si c'est pas une arnaque si le vélo il est en bon état si ce vélo il est bien ou pas comment savoir effectivement si vous y connaissez rien c'est compliqué alors du coup là j'ai une alternative c'est mon partenaire tout va lui donc ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle et pour le coup il s'occupe de toutes les étapes nécessaires pour que vous n'ayez aucune crainte que ce soit de la révision à la certification que le vélo est en bon état du service du collègue du vélo d'occasion au service de livraison chez vous du système de paiement en gros l'idée c'est que votre achat soit aussi simple que d'acheter une perte sur sur internet et pour le coup vous verrez que sur le site il ya beaucoup de choix et ils sont surtout certifiés donc ça veut dire que vous êtes sûr d'avoir un vélo en bon état en bonne qualité révisé et un du coup pas de vous faire avoir surtout si vous y connaissez rien c'est juste le top il ya même moyen d'appeler si jamais vous dit que vous savez vraiment pas ce que vous voulez vous pouvez appeler un expert de chez tout volume afin de vous faire renseigner et d'avoir toutes les meilleures infos afin de choisir le vélo qui vous correspond donc voilà j'en ai profité un petit peu pour vous développer un peu tout volume d'ailleurs ils ont changé leur site internet il est tout refait à neuf regardez ça c'est vachement sympa donc j'espère que dans cette vidéo en tout cas j'aurai répondu à ces questions que vous me demandez énormément en message d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur instagram on est de plus en plus nombreux et ça ça fait super plaisir si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai dans les prochains vlogs et puis sur ce moi je vous dis merci d'avoir de la vidéo jusqu'au bout à la prochaine bye bye